Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre série sur la transformation digitale et le retail. Je suis accompagné aujourd'hui de Ronald. Bonjour Ronald. Bonjour Grégoire. Tu es notre expert sur le retail. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus précisément aux données drive ou le click and collect. Ronald, est-ce que tu peux nous dire en quoi ces données sont importantes pour les retailers aujourd'hui ? Alors, depuis une dizaine d'années, on assiste à une explosion du nombre de drives en France. On a dépassé les 5 000 aujourd'hui. Avec le Covid, ce marché a encore pris beaucoup plus d'ampleur. Aujourd'hui, on est à peu près 15% du marché qui est couvert par le drive. Donc, ça devient vraiment significatif. En plus, il y a eu un sondage récemment. 79% des retailers pensent que ce canal va continuer à croître dans l'avenir et ils s'y préparent. Donc, d'un côté, les drives, c'est le plus important vecteur de croissance pour le retail. Et de l'autre côté, la vitrine, c'est l'Internet. Oui, croissance du drive. Tu peux nous expliquer cette corrélation entre données drive et Internet ? Alors, pour faire ces courses en drive, on passe par l'Internet, soit une app sur son smartphone, soit directement sur un site. Et là-dedans, on trouve pour chaque drive, quels sont les produits qui sont proposés, le prix auquel ils sont proposés et si les produits sont disponibles ou pas. S'ils ne sont pas disponibles, ils sont grisés en général. Et ces informations-là, elles sont très, très intéressantes pour tous les concurrents, surtout dans un contexte de guerre de prix. Oui, je comprends qu'Ari Taylor surveille sa concurrence. Mais néanmoins, comment il va faire ? Il va aller chercher un par un le prix des produits sur Internet ? Alors, ça, ce serait impossible. Il y en a bien évidemment beaucoup trop. Donc, on a l'informatique qui intervient à ce niveau-là. Il existe des bots, des web crawlers. En français, on appelle ça des robots d'exploitation. Et ceux-là, ils scrutent le web tous les jours et ils relèvent ces informations-là pour tous les drives, pour tous les produits du drive, la disponibilité, le prix, etc. Je vois, Ronald. Les quantités de données sont donc conséquentes à traiter. Comment peut-on faire pour mieux les exploiter ? Alors, là, il y a l'informatique et l'analytique qui interviennent. On les utilise d'abord pour normaliser les informations et les stocks dans des grandes bases de données. Ensuite, on peut écrire des logiciels qui alertent, par exemple, quand un enseigne qui est concurrent dans une même zone de charlandise, il augmente ou il baisse ses prix au-delà d'un certain seuil, par exemple 10% ou 15%. On peut nous-mêmes adapter ses propres prix à la hausse ou à la baisse, comme on le souhaite. D'accord, je vois. En fait, ça demande des capacités de traitement de données massives. Que peut-on faire de plus ? Il existe des plateformes de gestion de prix qui permettent d'accueillir un certain nombre de règles de pricing qui, en fonction des augmentations ou des baisses de prix chez les concurrents, vont automatiquement adapter vos propres prix sans que vous interveniez en temps réel. Oui, je vois. Gestion des prix. Encore quelque chose ? Alors, on peut, par exemple, aussi suivre les taux de disponibilité des produits chez les concurrents pour éventuellement se mettre en avant si, chez soi-même, on est meilleur que le concurrent. On peut adapter son propre assortiment aussi, par exemple, quand on voit que le concurrent lance de nouveaux produits que nous, on n'avait pas encore, ou inversement, quand il en arrête et nous, de notre côté, on l'a encore dans nos assortiments. Il y a plusieurs possibilités. Ensuite, tout tourne autour de la veille de la concurrence et la capacité qu'on a à s'y adapter. Tu sais qu'on ne vit pas dans un monde de données et ce sont les entreprises qui s'y adaptent le mieux et qui savent tirer le plus de profits qui vont aller le plus loin. Je vois très bien comment faire une bonne veille concurrentielle pour en dégager un vrai avantage compétitif. On arrive à la fin de cette interview. On se retrouve la prochaine fois pour parler Customer Centricity. Je vous dis à tous à très bientôt. Au revoir, Ronald. Et comme d'habitude, vous retrouvez nos coordonnées juste après ça. Bye bye. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada